Bonjour à tous, alors c'est LozureKiller encore aux commandes cette fois-ci, donc on va faire quelques petites reviews aujourd'hui de cette modèle alternatif et combo exoforce. Donc voilà, tranquille vu que j'étais monté pour une de mes scènes de bataille pour ma base. Donc on va commencer cette review par le modèle alternatif du Sentry, voilà. Alors désolé c'est flou, vous avez trop, donc vous avez là le Bob qui le pilote, là le canon qui bouge, là les pieds, ça me rappelle un vaisseau de Star Wars qui est aussi sur deux pieds, enfin j'ai pas le nom là, honte à moi, j'ai plus rien, je suis pas assez connaisseur. Donc vous avez là, donc en apparence il est sympa, mais niveau instruction comme d'habitude on se fout un peu de nous sur isoforce.com, donc on aura des instructions mal foutues et mal coloriées en plus. Donc bon, coup de gueule comme d'habitude, et puis le modèle finalement serait peut-être pas aussi différent que le Sentry sur certains poids comme les pieds par exemple. Donc voilà, hop, donc il est assez, il est sympa finalement au design, une petite armée de ça et ça le fait bien dans une bataille. Voilà, ça c'était pour Walker, maintenant le Speeder Uplink, voilà, le Speeder. Donc encore un modèle alternatif, donc là le canon, là Rio qui le pilote, il a pas sa tronche énervée, j'aime pas trop, donc on va faire ça, voilà, donc hop, 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 comme ça. Voilà, je crois que vous l'avez vu, il est assez simple, il marche sur tous les basses, sur tous les jambes en fait, qui font cet effet un peu bizarre quoi, de la forme du vaisseau. Donc là aussi, il est sympa, instruction, ça va, enfin même si c'est pas trop fouet non plus. Donc maintenant, qu'on a nos deux petits modèles, hop, j'ai cédé cadré comme d'aube, voilà, vous les avez, ils sont beaux, ils sont bien jolis. Attends, je suis vraiment naze, désolé, je fais cette vidéo à la vie vite, désolé, désolé. Et maintenant, le lourd, le gros, les modèles combos, donc on va commencer par le combo des gentils, vu que j'ai pas son nom, donc je vous montre la bête, voilà. Donc il est assez imposant, hein, on va faire ça comme ça, le profil, comme ça, voilà, là, là, il travaille ce qui ne tourne plus, mais enfin bon, la simple assurance, la recherche ici, hein, vous avez vu, là, un espèce de canon assez stylé. Des deux côtés, vous avez les lumières, hein, là, euh, attendez que je vais faire ça, voilà, là, l'autre lumière, donc pour chacun des flingues, quoi, qui sera en fait essentiellement de viseur, hein, là, le cockpit qui ressemble un peu au Steel Hunter, là, des roquettes, deux espèces d'ailes, là, fait avec les épées du Steel Hunter, voilà, les jambes assez grandes, là, Voilà, le seul défaut, pour moi, venant des jambes, justement, qu'on peut pas déplacer à fond, regardez, là, c'est bloqué, par exemple, on peut pas, mais sinon, à part ça, et qu'il y a ça, je vais vous dire derrière, voilà, c'est un bon petit combo, ça, il est sympa, maniable, il se casse pas, euh, aussi facilement qu'on pourrait le voir, il y a juste ce problème de jambes, là, et là, qui est un peu gênant pour, euh, si on veut réaliser certaines poses, mais sinon, dans l'ensemble, c'est bien, vous voyez, tiens, c'est facilement, il est assez posable, comme en gros. Donc, à moins qu'il s'écroule ailleurs, voilà, là, il tient. Et enfin, là, je crois que j'ai son nom, c'est le Raging Storm, le combo des méchants, donc, vous l'avez aussi là, donc, euh, là, une espèce de flingue, euh, montre à la va-vite, hein, une espèce de gros amas de, de pistolet pour faire bien, donc un gros truc, quoi, un gros pistolet qui fait mal. Là, je vous le replace, ça, comme ça, une pince, euh, qui pourrait, euh, faire lance-flamme, aussi, avec le petit bout, enfin, bon, ça, c'est mon interprétation personnelle, c'est avant tout des pinces, hein, qui bougent, voilà, vous avez vu. Là, deux trucs qui servent un peu à rien. Là, la tourelle, qui est bien sympathique, hein, qui se casse assez facilement, en fait, mais bon, ça reste, ça reste solide, voilà, donc, le deuxième pilote, là, là, le premier pilote, voilà, ça s'ouvre, ça, c'est pas mal, c'est assez grand. Là, vous avez les deux lumières, attendez, là, ici, et ici, donc, vous voyez, donc, on l'allume et ça allume, euh, des petites lumières au-dessus, voilà, lumière, voilà, c'est beau, c'est bien, c'est joli. Bon, alors, euh, lui aussi, il est impressionnant, comme l'autre, hein, mais alors, le problème de celui-ci, surtout, ça, ça, solidification, on va dire, ça, solidité, parce que, franchement, c'est pas ça, quoi, hein, on bouge un peu, et c'est écoulant en mille morceaux, c'est horriblement chiant quand ça tombe. Euh, là, les Go, ils ont peut-être pas bien bossé sur la structure, je pense, hein, c'est un peu à revoir sur certains points, mais sinon, franchement, les deux modèles sont impressionnants, hein, si vous avez l'occasion de les monter, montez-les, puisqu'en plus, pour une fois, les instructions, elles sont complètes, hein, donc, c'est toutes les étapes, euh, on va laisser le cadre et qu'ils sont pour la même fois, donc, ouais, c'est des bons petits sets, ça, malgré, là, euh, l'aspect qu'il est passé, celui-ci, et celui-ci, qui ont apparemment le bleu, en tous les sens qu'on voit, à cause des jambes, donc, ils ont leurs défauts, leurs qualités, mais ça reste de beaux modèles impressionnants, euh, très sympa pour des scènes de combat, quoi, bon, vu qu'il y en a un qui a ses coulées chez les bêtes, comme ça, voilà, celui-ci, comme ça, désolé pour cette revue, peut-être un peu trop rapide, hein, vous me direz ce que j'en passe sur le forum, quand elle sera postée, et voilà, donc, je crois que c'est tout, hein, je ferai les vrais sets, pas les mâles, plus tard, je pense, donc, euh, venez-vous au courant, quoi, allez, salut !